Alors, je voulais revenir sur une vidéo que j'ai faite qui a énormément cartonné alors que je ne m'y attendais pas. Ça s'appelle nouvelle méthode pour faire un essai. Donc j'ai eu énormément de commentaires là-dessus, j'ai eu énormément de vues, beaucoup de questions, etc. Ça a suscité beaucoup de débats. Et je voulais revenir là-dessus et faire un petit feedback de cette méthode, de vous dire si elle fonctionne, si elle ne fonctionne pas, ce que j'en pense, parce que là c'était un essai. Alors déjà, dans quel contexte j'ai fait cette vidéo ? J'ai fait cette vidéo en lisant des livres d'apiculture. Et j'ai vu qu'il y a une méthode qui s'appelait la méthode Bentley. Donc c'est celle que je vous présente dans cette vidéo, que je vous mets en description là d'ailleurs, enfin en suggestion si vous voulez la voir. Et le lien est dans la description aussi si vous voulez aller la voir. La méthode Bentley qui consiste à empiler deux ruches l'une sur l'autre ou deux ruchettes, ça marche aussi avec des ruchettes, pour faire un essai. Alors j'ai mis une nouvelle méthode. Oui, ce n'est pas une nouvelle méthode, elle existe depuis des décennies, peut-être même depuis des siècles. Mais c'était une nouvelle méthode pour moi, c'est-à-dire que je ne la connaissais pas cette méthode. Donc je l'ai essayée. J'ai eu énormément, comme je vous ai dit, de commentaires aussi bien positifs que négatifs. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était vraiment une super idée, il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était n'importe quoi. Enfin, j'ai vraiment eu un panel de tout. Je vais voir un peu les avantages et les inconvénients de cette méthode avec vous, ce que moi je trouve comme avantages et comme inconvénients. On va commencer par les avantages de cette méthode. Je trouve que cette méthode, elle est assez simple, notamment pour les débutants. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la reine et en plus de ça, on sait où elle est. C'est-à-dire que comme je secoue les cadres et que les cadres que je mets dans une ruche, je sais que c'est des cadres qu'il n'y a pas d'abeille, enfin sans abeille. Du coup, sans avoir à trouver la reine, je peux savoir où elle est. Je sais que l'abeille, que la reine va se trouver dans la ruche du dessous ou dans la ruchette du dessous, si on le fait avec des ruchettes et pas dans celle du dessus. Après, aussi, les problèmes qu'on peut avoir quand on est débutant, c'est de savoir si on a pris suffisamment d'abeilles ou pas. Là, l'avantage, comme on les laisse 24 heures comme ça, on sait qu'automatiquement, les abeilles vont se répartir toutes seules. Donc, on n'a pas de questions à se poser. On sait que ça se répartit tout seul. Je trouve que pour les débutants, ça peut être une bonne méthode, qu'ils ne sont pas trop à l'aise à faire à la naissance. Ça peut être une méthode alternative qui peut pas mal fonctionner. Concernant le taux de réussite de cette méthode, il n'y a rien de différent avec la méthode traditionnelle. Elle n'est ni meilleure ni moins bonne. C'est-à-dire que j'ai fait trois essaims. Et dans mes souvenirs, les trois ont marché. De sûr, je vérifierai, mais je crois que les trois ont marché. Donc, il y a un bon taux de réussite. Il n'y a pas de souci là-dessus. On m'a aussi posé la question pourquoi j'avais mis la hausse. J'ai mis la hausse parce qu'en fait, j'étais en début de miel. Et du coup, j'avais déjà une hausse avec du miel. Je ne voulais pas l'enlever pour la remettre après. Donc, j'ai laissé la hausse. Après, je ne l'ai laissé que 24 heures comme ça. Il faut savoir que je ne les laisse pas trois jours. Je l'ai laissé 24 heures. Je suis revenu le lendemain et j'ai tout enlevé. Donc, voilà, ça n'a pas dérangé en soi à la hausse. C'est mieux de faire sans. Parce qu'on m'a dit, oui, ça fait une grosse surface à chauffer. C'est vrai. Ça fait une grosse surface à chauffer. Mais une fois de plus, c'est sur 24 heures. Et je l'ai fait un jour où il faisait beau, où il faisait chaud. Donc, voilà, les abeilles, elles ont quand même réussi à chauffer. C'est sûr qu'il ne faut pas faire ça quand il fait 10 degrés. Ça fait une trop grosse surface. Mais comme je l'ai laissé 24, voire 48 heures maximum, bon, ça ne pose pas de souci là-dessus. Ça, c'est le principal avantage. Les inconvénients maintenant de cette méthode, ça demande quand même pas mal de manutention, un peu de muscu aussi. Parce que, bon, là, ça va que c'était des ruches allégées. Mais quand il faut porter la ruche et la mettre sur l'autre ruche, bon, quand on en a trois à faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si on a 50 ou 100 essaims à faire, et qu'il faut faire toutes ces gesticulations et revenir le lendemain pour re-gesticuler dans l'autre sens, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Donc, ce n'est pas forcément la méthode qui demande le moins de manipulation. Et en plus, ça demande aussi qu'on revienne le lendemain. C'est-à-dire qu'on revienne le lendemain pour enlever la ruche et qu'on revienne encore une fois pour insérer une reine. Si on insère une reine, après, si on laisse faire et qu'on veut qu'elle élève sur du couvain, c'est autre chose. Mais si on veut insérer une reine, voilà, ça demande de revenir encore deux fois. Donc, ça demande quand même pas mal de voyages. Alors, est-ce que c'est une méthode que je conseille ? Pas forcément. En tout cas, si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas à l'aise, je pense que ça peut être une méthode alternative qui peut pas mal fonctionner. Mais autrement, si vous êtes à l'aise avec la méthode traditionnelle pour faire des essaims, voilà. Moi, c'est par exemple, c'est une méthode que je n'ai pas répétée depuis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501